et bien bonsoir à tous si dara menel pour une nouvelle vidéo sur star trek fleet commande aujourd'hui on se retrouve pour parler du stella ça fait un moment que je voulais faire une vidéo sur le stella donc je vais la faire pour cette vidéo on va aborder seulement on va pas parler vraiment de la boutique de factions hors la loi par rapport au running je sais plus pour le stella parce que sinon ça prend trop de temps à tout expliquer donc on va se concentrer seulement sur les recherches hors la loi et sur les équipages pour le stella donc peut-être commençons à commençons peut-être par les recherches je pense que c'est le plus intéressant pour les recherches tu fais dans tes recherches tu vas dans hors la loi tu verras que tu as plusieurs recherches alors les premières recherches sont pas vraiment destinées aux stella elles sont plus destinées aux botany bay mais après tu vas directement arriver sur les recherches du stella et on va voir on va pas se concentrer sur tout ce qui est cristaux etc même si des bonnes recherches on va vraiment se concentrer sur les recherches du stella seulement donc on a plusieurs recherches qui sont assez efficaces je vais parler en premièrement des recherches qui seront peut-être là tu peux débloquer le stella depuis là maintenant chaque il ya un nouveau truc pour le débloquer je sais pas quoi bon tu peux aussi obtenir depuis la boutique donc ça c'est bien le stella est beaucoup plus disponible tu vas devoir passer par ses premières recherches pour accéder à tout l'arbre de recherche qui suit donc ça honnêtement fait les c'est un peu des recherches gratuites c'est les premières recherches que tu vas voir au début c'est pas les meilleures on va voir un peu plus après quelles sont les meilleures recherches et directement tu as le choix entre l'armement du stella pour augmenter les dégâts contre les hostiles éclipses donc qu'est ce qui qu'est ce que sont que les hostiles éclipses c'est les armandas mais c'est aussi les hostiles normaux on va dire les autres vaisseaux les armandas sont comptés dans les hostiles éclipses donc tu as le choix entre les dégâts ou entre la coque le meilleur avec le stella c'est la défense qu'est ce qu'on va faire on va prendre la coque c'est voilà c'est comme ça tu vas voir il faut extrêmement privilégier la défense à l'attaque avec le stella donc on prend la coque c'est c'est le mieux honnêtement c'est le mieux cette attaque cette recherche est assez utile sur le stella parce que tu n'as pas beaucoup de temps pour aller jusqu'à une armada qui est en zone éclipse selon où tu es ça peut ça peut quand même pas mal aider si justement tu as toujours gardé j'en sais rien un vaisseau en base et que tu dois vite changer pour ton stella et tu arrives pendant la plupart du temps tu arriveras jamais dans les temps donc cette recherche est plutôt elle est plutôt vraiment elle est c'est une bonne recherche pour le stella tu peux aussi augmenter la vitesse d'impulsion ici c'est vraiment de recherches qui sont intéressantes et qui ont beaucoup d'efficacité sur le stella ça t'évite de louper des armadas avec le stella et puis du coup tu peux en effet garder un vaisseau ton saladin ou je sais pas ton centurion ton kumari en base si tout d'un coup tu veux aller faire des hostiles tu n'as pas besoin d'attendre de rappeler ton stella qui a dû rester en zone éclipse parce que tu peux pas te permettre de l'envoyer depuis la base parce que ça prend trop de temps donc le fait que tu aies une vitesse de distorsion plus élevée ça te fait quand même gagner un peu de temps ensuite tu as éclipse défense c'est la pénétration c'est la défense tu m'as entendu le dire avant le mieux avec le stella c'est la défense d'accord et vraiment c'est c'est il ya les deux écoles c'est soit avec les vaisseaux on préfère tout miser sur l'attaque et on dit que voilà si on mise sur l'attaque on va moins encaisser de coups donc on a moins besoin de défense soit on mise tout sur la défense comme ça on peut essayer plus de coups et on a moins besoin d'attaquer avec le stella c'est vite vu par rapport au pourcentage bonus sur la défense tu vas comprendre pourquoi c'est mieux la défense il ya un pourcentage bonus qui est énorme en termes de défense comparé en termes d'attaque et ça c'est grâce à ces deux recherches que je vais vous montrer maintenant qui sont selon moi les meilleurs donc tu as les défense éclipse qui va augmenter les dégâts mitigés de des du stella contre les contre les hostiles éclipses donc armada plus hostile normaux c'est un énorme bonus sur les dégâts mitigés 1 d'accord et ça ça va s'additionner avec le bonus des dégâts mitigés de les stats bonus des dégâts mitigés du stella contre les hostiles éclipses il faut que tu te dises que c'est deux celui-là et celui-là travaillent ensemble d'accord alors que la pénétration du 2 de bouclier du cela ne travaille pas avec ses travail avec rien en gros d'accord c'est ça qui vraiment va donner une énorme défense supplémentaire du stella qui va faire que tu n'as pas besoin vraiment d'avoir énormément de dégâts les vraiment avec le stella concernant toi sur la défense tu verras que c'est extrêmement extrêmement efficace autre recherche que je peux conseiller qui n'est pas basé sur la défense ni l'attaque mais qui est extrêmement utile c'est ce truc de voleur là ça te permet d'augmenter le loot que tu gagnes quand tu détruis soit des enfin n'importe quelle éclipse hostile donc ça peut être les hostiles les vaisseaux ou les armadas vraiment ça ça va te faire gagner un gain de temps c'est incroyable vraiment bah tu n'as plus besoin de faire autant d'armadas parce que tu as un bonus de moi j'ai un bonus de 275% donc autant te dire que c'est un énorme bonus regarde à combien toi et ton pourcentage tu verras que peut-être sera plus peut-être sera moins mais c'est un bonus qui est énorme en gros tu fais chaque jour tu fais une armada presque de chaque et puis c'est bon quoi tu peux ouvrir un coffre quand tu as un bonus de seulement 150% tu peux pas et quand je dis seulement 50% honnêtement mais là niveau 1 parce que c'est un énorme bonus mettre niveau 1 donc vraiment dès que tu peux c'est un joueur qui a pas énormément de temps etc mais tu veux monter le stella va directement chercher cette recherche elle est tellement rentable tu passes un bonus de 0% à 150% voilà je te laisse faire les maths c'est un bonus assez énorme ensuite on va quand même un peu maximiser les dégâts ce tactic rogue ce qui est intéressant c'est que tu n'as pas besoin il me semble tu n'as pas besoin de comment ça s'appelle de comment ça s'appelle des particules de stella pour l'augmenter donc je te conseille c'est en guillemets gratuit tu n'as pas besoin de scrap ton stella pour l'augmenter c'est bas comme celui là c'est comme pour les dégâts augmentés c'est grâce à ça c'est grâce à ces crédits outlaws tu n'as pas besoin de de particules de stella pour augmenter donc c'est vraiment assez gratuit et ses dégâts en plus 140% de dégâts c'est quand même pas mauvais encore une fois on privilégie la défense avec le stella et pas l'attaque ça tu vas vite rendre compte va faire les tests par toi même moi je les ai fait j'ai commencé par l'attaque crois moi que la défense c'est vraiment vraiment meilleur les recherches qui après c'est vraiment des recherches basées sur les dégâts c'est pas non plus c'est pas vraiment c'est pas les plus intéressantes honnêtement vraiment c'est plus intéressante et je vais pas aller plus loin si tu dois ouais ouais non peut-être armada défense pour un peu plus d'armure mais armure et le dodge on veut plutôt là les dégâts mitigés sur le stella donc c'est pas non plus les meilleurs les meilleures recherches à faire voilà maintenant on va parler un peu des équipages de stella donc on a bien compris qu'on veut essayer de faire en sorte que notre stella reste en vie et quel est le meilleur équipage pour rester en vie c'est tout simplement kirk et spock il faut bien prendre le kirk épique et le spock rare parce que ça va activer la capacité de spock qui va restaurer ton bouclier je crois c'est à chaque round ouais chaque round et ça ça va te permettre de rester en vie un maximum de temps ensuite comme second officier tu as selon moi quatre choix qui s'offrent à toi tu as cannes que tu peux utiliser pour augmenter tes dégâts et tes coups critiques tes chances de coups critiques tu as gorkon gorkon est extrêmement utile quand tu veux faire des armadas épiques parce que vraiment les dégâts vont être bien augmentés ça je le conseille au moins avoir un gorkon quand tu veux faire une grosse armada et une gaïla gaïla je l'utilise souvent sur mon stella parce qu'elle va limiter les dégâts critiques 50% et ça peut faire une énorme différence vraiment énorme différence quant à gaïla et quand tu l'as pas donc honnêtement si tu veux faire une fois une armada avec des gros joueurs et tu veux faire une grosse armada essaye d'avoir canne gorkon pour augmenter les dégâts gaïla pour augmenter la défense et autrement mais à tout le reste il faut avoir tout monde à kirk spock ça c'est réglé mais au moins 33 personnes qui ont une canne une gore une personne gorkon l'autre gaïla ça sert à rien d'avoir de gaïla ça sert à rien d'avoir de gorkon de cannes ça peut ça peut toujours être utile il ya un héros aussi que tu peux utiliser c'est un peu une capacité à la gorkon mais je conseille pas réellement sur le stella il est plus utile sur l'augure mais voilà si tu dois j'en sais rien si t'as pas cannes si t'as pas gorkon ni gaïla tu peux utiliser néros c'est des dégâts supplémentaires par round il me semble maintenant on va peut-être parler des équipages là on a parlé des équipages ça c'est pour les armadas d'accord maintenant on va parler des équipages hostiles attention pike même si tu es un officier contre les hostiles il ne fonctionne pas sur les armadas ça serait bien trop beau d'ailleurs ni shen ne fonctionne pas non plus sur les armadas donc c'est un équipage basique c'est pike moro shen voilà et à ton équipage contre les hostiles c'est aussi simple que ça je mettrai dans la description un équipage pour les plus petits joueurs c'est une ancienne vidéo que j'ai faite pour les plus petits joueurs ceux qui n'auraient pas paek moro shen extra tu peux utiliser cadet ou ra cadet mccoy et puis du coup bas shen cadet ou ra capitaine cadet mccoy officier chen officier n'hésite pas à regarder comme la vidéo il ya pas mal d'informations c'est vrai que il manquerait le fait que tu peux utiliser telan aussi contre les intercepteurs et shen contre les cuirassés explorateurs garde en tête c'est une bonne information voilà donc c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle t'aura plu c'était taraman elle sur star trek fleet commande